Salut à tous, aujourd'hui je fais prendre l'air à mon saxophone baryton pour vous parler de rythme. Il me semble important de faire quelques exercices pour varier l'imagination rythmique. Sans ça, on risque de tomber dans des systématismes. Dans ce tuto, je vais vous présenter quelques idées pour travailler l'imagination rythmique et la varier. On va s'intéresser surtout à où commencer les phrases. Pour faire une phrase, il faut normalement un début, évidemment, mais aussi une fin. Alors je vous conseille de travailler cet exercice sur des cycles de mesure. Ça présente deux avantages. Premier avantage, c'est toujours intéressant et important de savoir se repérer dans une structure quand on improvise. Alors si je prends pour mes exercices des cycles de 4 mesures, au départ par exemple, je vais bien savoir me repérer, ici c'est un blues dans le play-long, je vais bien me repérer dans mon blues par cycle de 4 mesures. Le deuxième avantage quand on travaille avec des cycles, c'est qu'on va s'imposer ici de faire réellement une phrase musicale avec son début et sa fin. Souvent, malheureusement, on est emporté par l'improvisation et on oublie de terminer une phrase, ce qui fait parfois que notre improvisation n'a plus vraiment de sens. C'est simplement des notes après des notes. Imaginez une phrase sans ponctuation, tout un livre sans ponctuation, ce serait évidemment très difficile à suivre. On va donc s'intéresser à où commencer nos phrases musicales. Pour le cycle de 4 premières mesures, nous allons commencer par le premier temps. Pour les 4 mesures d'après, nous allons commencer sur un deuxième temps de mesure et ainsi de suite. Petit conseil, petite astuce, je vous conseille, quand vous commencez cet exercice, de faire des phrases assez courtes et d'attendre la fin des 4 mesures pour bien vous concentrer sur où recommencer la phrase suivante. Pour l'étape numéro 2, je vais m'intéresser maintenant à chaque croche de la mesure. En considérant deux croches par pulsation, je vais commencer respectivement sur le premier temps d'une mesure, ensuite sur ma deuxième croche swingée de mesure, ensuite sur le deuxième temps, ensuite sur la quatrième croche swingée, etc. etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans l'étape numéro 3, je vous invite déjà à varier ces différents exercices et à inventer vos propres exercices. Alors vous commencez déjà à créer, vous commencez déjà à varier votre imagination au moment où vous cherchez des nouveaux exercices. Petit exemple, ici je vous ai montré à chaque fois de commencer par le premier temps, puis le deuxième, puis le troisième. Vous pouvez faire ces exercices dans le sens contraire pour les noirs, en commençant par le quatrième temps, le troisième temps, le deuxième temps, le premier temps. Mais vous pouvez aussi le faire pour les croches, en commençant par la dernière croche de la mesure, puis la croche qui est sur le quatrième temps de la mesure, et ainsi de suite. Voilà, faire les exercices en reculant. Sous-titrage ST' 501 Dans cette quatrième et dernière étape, tout est possible. Je vous invite donc, en fonction de vos capacités et motivations, à développer chacun de ces exercices et en trouver d'autres. On a fait des exercices avec des noirs et des croches. Vous pouvez considérer trois croches par pulsation ensuite. Vous pouvez évidemment penser à des doubles croches. Après, ça me semble un petit peu compliqué personnellement. Mais voilà, faire ces mêmes exercices en imaginant des doubles croches et commencer respectivement par la première double, la deuxième double, la troisième double, la quatrième double, la cinquième double, la sixième double, etc. Comme ça, sur toute la mesure. On a dit que vous pouvez faire cet exercice en avançant dans la mesure ou en reculant. Vous pouvez aussi le faire de manière aléatoire ensuite, puisque c'est le but dans votre improvisation. Vous pouvez varier également la durée des cycles. Nous avons fait des exercices sur des cycles de quatre mesures pour que ça commence assez clairement. Mais vous pouvez vraiment varier et faire des cycles plus courts. Si vous faites des cycles de trois mesures, c'est un peu plus dangereux. Ça respecte moins la structure du morceau. Mais justement, si votre but, c'est de varier votre rythme dans l'improvisation, ça peut surprendre et casser la structure du morceau. Normalement, c'est une étape qu'on fait quand on maîtrise déjà la structure d'un morceau. Amusez-vous bien avec toutes ces idées et bon courage ! Je vous laisse le play along pour vous amuser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !